Bonjour, c'est Pauline. Bélier, que vous réserve ce mois de septembre ? En amour ? Au travail ? Eh bien, c'est votre taroscope qui va vous le dire. Le taroscope est une voyance rare qui couple à la fois l'astrologie, les transits sur votre soleil de naissance ou tout autre point de votre ciel natal, plus la tarologie que je vous propose. Attention cependant, pour être au plus près de votre événementiel, il faut surtout regarder votre ascendant solaire de l'année. Cet ascendant solaire change à chacun de vos anniversaires. Si vous ne le connaissez pas, demandez-le-moi ici sous cette vidéo en commentaire ou sur mon adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous m'indiquerez votre date de naissance, votre heure de naissance la plus précise possible, votre ville de naissance ainsi que votre ville de vie actuelle. Et je vous l'enverrai par retour de mail. Alors, Bélier, premier décan du 20 au 29 mars, En astrologie, eh bien, vous débuterez ce mois de septembre avec Saturne en mauvais aspect avec vous. Et oui, ce mois-ci, elle va particulièrement s'occuper de vos amours. Ainsi, vous mettrez certainement un point final à une relation qui ne vous satisfait plus ou bien vous mettrez fortement les points sur les i à votre moitié de façon radicale. Où cela change ? Où c'est terminé ? Et le pire, c'est que cela va vous réussir. Il faut dire que dans l'ombre, il y a peut-être une amourette qui se dessine. Hum, coquineuse et coquin, attention ! Quant aux célibataires, ils décideront certainement de changer de cercle amical afin de se donner plus de chances de rencontre et ce sera très intelligent. À la fin du mois, vos décisions seront sûres et vous vous engagerez vers le mois d'octobre fraîchement célibataire ou du moins dans les faits si ce n'est pas encore sur les papiers et vous voguerez dans un univers amical, intéressant et porteur. Côté professionnel, il n'y aura pas d'occasion formidable en ce mois de septembre et celles et ceux qui recherchent ton emploi auront du mal à conclure sauf s'ils entalent une formation, ce qui pourrait être très positif. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous, bélier du premier décan. Alors, tout de suite, nous voyons effectivement ce souci relationnel. Vous avez décidé certainement, bien sûr, les semaines précédentes que ça n'allait plus. Vous l'avez ressenti, cela ne va plus relationnellement et notamment certainement dans votre couple. Donc, vous décidez de changer les choses réellement, pour de bon. Pas simplement de dire, non, vraiment, vous vous mettez en route vers quelque chose de nouveau. Alors, je le répète, que vous soyez en couple ou que ce soit uniquement dans votre milieu relationnel. Vous n'êtes plus satisfait, il faut que ça change. Vous avez eu un temps de réflexion par rapport à cela. En effet, vous ne faites pas n'importe quoi, vous n'avez pas l'habitude de faire n'importe quoi, même si on vous accuse souvent, bélier, de foncer, tête baissée. Mais c'est faux. En tous les cas, cette fois-ci, ce sera faux. Vous avez profondément réfléchi et vous avez décidé que vous n'étiez plus heureuse. Vous n'étiez plus heureux. Et c'est important d'être heureuse et heureux. Les concessions que l'on fait parfois ne sont pas toujours intéressantes. Et vous avez pris vos décisions. Et vous voyez, effectivement, au cours du mois, l'empereur est à vos côtés. L'empereur, c'est celui qui sait exactement ce qu'il veut, qui a le bâton pour en décider et pour se mettre en route vers cela. Donc, effectivement, un mois de septembre, où vous n'aurez plus envie de faire des concessions qui ne vous conviennent absolument plus, et où vous prendrez votre bâton de pèlerin pour avancer sur votre route. Même si vous devez, du coup, laisser des gens derrière vous, eh bien, vous le ferez. En tous les cas, vous serez bien décidé à le faire en ce mois de septembre. Voilà pour vous, bélier premier des camps. Voyons maintenant les béliers deuxième des camps. D'abord, en astrologie, du 30 mars au 9 avril. Pour votre deuxième des camps, bien sûr. En ce début septembre, vous ne serez ennuyé par aucune planète, car aucune ne vous regardera. Cela vous permettra de faire ce que vous voudrez tranquillement. Il faudra attendre la toute fin du mois pour voir des personnes en opposition à vos projets. Des personnes qui viendront discuter avec vous afin de vous convaincre qu'elles ont raison. Il faut bien le dire, cela va vous déstabiliser et vous serez amené à vous poser des questions, soit sur vos aptitudes, soit au niveau du cœur, sur l'élu de votre cœur, justement. Selon votre ciel natal, cela impactera soit le professionnel, soit le relationnel amical, soit effectivement le cœur. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous, bélier deuxième des camps. Alors, bélier deuxième des camps, vous aussi, donc vous êtes effectivement à un moment dans le mois sur une réflexion, c'est-à-dire que, oui, des gens vont venir vous perturber, et en fait, vous aviez pris des décisions, vous aviez une route tracée dans votre tête, mais ces personnes qui vont venir sur votre chemin vous parler, alors, il peut y avoir parmi ces personnes des personnes négatives ou des personnes positives. En tous les cas, vous écouterez leurs arguments, et c'est bien, c'est intelligent, et vous y réfléchirez. Et puis, effectivement, toujours en ce mois de septembre, l'oracle nous signale que vous déciderez de tenir compte de tout ça, vous êtes stabilisé, mais parce que précisément, vous tenez compte de cela, et vous allez réfléchir. Vous aurez tous les éléments, effectivement, sur votre table pour prendre une vraie décision, on va dire, une décision éclairée. En effet, jusqu'à présent, vous aviez un peu monté les choses dans votre tête, un peu tout seul, comme fait souvent le bélier, dans son coin, et après, il démarre. Eh bien, cette fois-ci, vous trouverez que les arguments des personnes qui sont autour de vous sont relativement raisonnables, sont faits pour vous aider. Donc, vous allez y réfléchir, en tenir compte, et il est vrai qu'en ce mois de septembre, la lune nous montre que vous serez un peu dans la nuit quand même. C'est normal, tout ne se fait pas en cinq minutes, vous aviez vraiment bâti des choses dans votre tête, dans votre coin. Cette déstabilisation intéressante et positive, donc, vous, va vous prendre un certain temps, et effectivement, pendant un temps, en tout cas en ce mois de septembre, vous ne résoudrez pas d'ici la fin du mois vraiment vos décisions, et donc, vous prendrez un temps de réflexion. Voilà pour vous, bélier deuxième décan. Voyons maintenant les béliers du troisième décan. Tout d'abord, astrologiquement. Dès ce début septembre, Eh bien, vous, un combat côté cœur vous occupera ou continuera à vous préoccuper car il était déjà présent les semaines précédentes. Sans doute, la dernière situation que vous règlerez, mais pas dans la tranquillité, car cette personne ou ces personnes qui étaient en cause vous attaquera ou vous attaqueront frontalement. Et attaquer un bélier frontalement, ce n'est jamais bon. Mais, pourtant, cette fois, vous serez sûr de vous et vous ne lâcherez rien. Alors, c'est vrai que vous êtes souvent sûr de vous vis-à-vis des personnes, mais à l'intérieur de vous, parfois, on arrive, enfin, vous êtes déstabilisé. Mais, cette fois-ci, non, vraiment, vous savez, au fond de vous, que vous avez raison. A partir du 25 septembre, vous serez fier de vous car l'adversaire ou les adversaires auront rendu les armes et vous pourrez retrouver votre vie sociale de façon plus libre. Pour les célibataires, il y aura une situation de confrontation avec un collègue, un ami ou bien une personne un peu séductrice dans l'environnement. Bref, c'est justement ce qu'il faudra dans le sens où cela vous permettra de délaguer un peu entre les personnes positives pour vous et les personnes négatives. Et en fait, la planète Saturne va vous permettre de trouver à tous des arguments sérieux, de les affûter ces arguments en profondeur et d'arriver à vous défendre, voire même de monter un dossier, si vous devez le faire, qui sera irréprochable. Vous porterez l'estocade finale dans un mois, un peu plus, à la fin novembre. On y reviendra. Mais ce conflit ne sera pas terminé pour autant. Mais vous aurez réellement fait un grand pas en avant dans sa résolution au mieux de vos intérêts en travaillant vraiment votre dossier, entre guillemets, votre dossier, vos arguments ce mois-ci. Voyons maintenant l'œil de l'oracle pour vous, Bélier. Troisième décan. Alors vous voyez, l'impératrice vous montre qu'effectivement vous êtes sûr de vous et en l'occurrence vous avez d'ailleurs certainement raison. Pourtant, pourtant, ça s'écroule autour de vous, c'est-à-dire que vraiment vos détracteurs ou cette personne qui vraiment vous en veut et bien va y aller fort. Elle va y aller fort. Vous, vous allez avoir comme l'on dit l'énergie du diable. Alors en fait, l'énergie du diable c'est quoi ? Et bien vraiment une énergie qui est à l'intérieur de vous, dans vos tripes, vraiment. Mais pour autant, disons que vous n'utiliserez pas réellement le côté agressif de cette énergie bien que vous ne vous laisserez pas faire, vous rétorquerez. Mais ceci dit, l'impératrice nous montre que vous avez la plus grande maîtrise dans cette affaire par rapport à vos réactions. Alors cela veut dire tout simplement que cette énergie du diable, et bien oui, elle va y être, mais vous allez l'utiliser pour préparer, pour vous préparer, pour affûter vos arguments avec toute l'énergie. Toute votre énergie sera concentrée là-dedans, en ce mois de septembre. Vous vous attaquerez fort, il faut bien le reconnaître, vous serez tranquille après, plus tard. Voilà pour vous, Bélier du 3e décan. Voilà mes amis Bélier, retrouvez-moi le 28 septembre pour votre horoscope du mois d'octobre. Belle rentrée à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501